... Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui M. Kone Issa Daouda, membre du bureau politique du PDCI RDA, président du forum national du PDCI et membre fondateur du mouvement Pas à Pas vers notre destin, un mouvement politique proche du PDCI RDA. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour cher monsieur. Alors, ce lundi vous avez donc lancé votre mouvement, un mouvement dont vous dites qu'il devrait devenir très vite est une alternative entre les courants pro-RHDP et anti-RHDP. Alors c'est quoi finalement votre véritable identité, la véritable identité de ce mouvement ? Ce mouvement est essentiellement créé, je le dis et je le répète, pour appuyer les actions du PDCI RDA. Ils sont son premier chef, à savoir son Excellence Aimée Henri Konabidi, qui est notre guide, le socle. Et donc, le mouvement Pas à Pas vers notre destin n'est ni un courant, ni un club de soutien, ni un mouvement de trop, mais il vient à point nommé, n'est-ce pas, pour appuyer les actions du PDCI RDA. Rien que ça, on n'est ni RADP, ni pro, RADP unifié. Il faut que cela soit clair une bonne fois pour toutes. Alors, c'est quoi ? Pourquoi choisir Pas à Pas vers notre destin ? Oui, Pas à Pas, notre destin a été choisi à dessin. Vous voyez, quand vous prenez notre logo, vous avez le logo du PDCI, tout à fait normal, parce qu'on est PDCI RDA, et puis, nous partons crescendo, nous marchons à pas calculer, n'a pas su, pour converger vers un destin commun. C'est pour cela que nous avons dit Pas à Pas. vers notre destin. Quel regard portez-vous sur l'autre mouvement qui a été créé il y a quelques semaines, mais qui est pro-parti unifié, sur les traces de Félix Oufoué-Boigny ? Je voudrais, chers messieurs, ne pas trop m'apésanter là-dessus, mais quand vous me posez une question, moi je suis venu ici essentiellement, vous parlez du PDCI RDA. Vous êtes du PDCI ? Oui, je suis du PDCI RDA, mais quand vous dites RGP, pro-unifié, ils ne sont pas PDCI ? C'est un parti politique désormais. Ils sont partis dans un hôtel de la place, et ils ont tenu une assemblée générale constitutive. À partir de ce moment-là, ils se constituent, n'est-ce pas, un groupement politique. Et donc, ce n'est plus le PDCI RDA. Tout à l'heure, hors micro, vous me disiez que le but de votre mouvement, c'est de rassembler autour du PDCI RDA. Mais à vous écouter, c'est comme si les autres n'existaient plus pour vous. Non, ils existent en tant qu'individus. Mais en tant que militants du PDCI RDA, ils se sont exclus d'eux-mêmes. Mais comment vous les rassemblez alors ? Oui, mais monsieur, laissez-moi, laissez-moi, je vais y arriver. Allez, dès l'instant que vous sortez d'un parti politique et vous partez créer un groupement politique, vous ne pouvez plus, parce que la loi est claire là-dessus en Côte d'Ivoire. On ne peut pas en même temps appartenir à deux partis politiques. Donc, il faut faire un choix. Nous osons croire. Mais eux, ils disent qu'ils restent profondément au fouettiste, donc au PDCI et tout ça. Oui, tous les évoisants se disent au fouettiste, mais le vrai fouettiste, au moins, il se trouve au PDCI RDA. Et l'héritier le plus digne et celui qui a l'héritage véritable en même, tout le monde sait, c'est le président Bédier. Et donc, les portes restent en trouvettes. Je l'ai dit dans l'une de mes sorties, on peut se tromper, mais on peut se racheter. Nous allons faire en sorte que ceux qui sont partis puissent revenir dans la maison commune pour parler Félix Oboigny et pour parler PDCI RDA autour du chef Henri Kounabidi. Et même là où ils sont, ils parlent de Félix Oufoiboyne. Oui, mais ils parlent de Félix Oboigny. Mais là, où il faut parler véritablement de Félix Oboigny, c'est dans la maison commune. Donc, vous pensez que... L'héritage que Félix Oboigny nous a laissé aux militants du PDCI RDA, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Mais le PDCI RDA est l'héritage politique légué par le père fondateur Félix Oboigny et ses compagnons. Donc, on ne peut pas sortir de ce territoire-là et puis aller parler de Félix Oboigny. Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment maintenant vous pouvez rassembler si vous donnez l'impression que les autres finalement se sont exclus de la maison ? Fort heureusement, cher monsieur, vous parlez d'impression, c'est une impression, mais les portes, nos portes sont grandement ouvertes. Je l'ai dit, et nous ne se saurons jamais assez de le dire, les bras du président Eméry Kounabidi sont ouverts. Ils peuvent révéler, ils peuvent se tromper, des enfants peuvent se tromper. Il y a un adage bien de chez nous qui dit ceci. Quand vous faites des disputes avec votre fils et que le fils n'est pas content et qu'il sort de la maison, il part, ne fermez pas, ne refermez pas la porte hermétiquement. C'est toujours une porte entrebâillée. Entrebâillée, merci. Lorsque le petit, le fils, il part, il va se balader, il revient et qu'il vient trouver que la porte ne part est complètement fermée. Il dit, il y a de la place, il y a de la place, et puis il rentre, et puis il dort. Donc, c'est ce qu'on leur demande. Ils sont partis, mais qu'ils reviennent. Très bien. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous dites qu'après les élections locales, pas à pas vers notre destin va se muer en une forme de proposition. Ça veut dire quoi ? C'est de mener des réflexions et de les reverser à la direction du Pédicéernière et à son chef, incarné par son excellence Aimé Aroukoun Abidji. Rien que ça. C'est pour cela que nous n'allons pas rentrer dans les intrigues. Bien au contraire. Et votre principal objectif, ça reste 2020. 2020 surtout, mais rassembler tous les enfants d'abord autour du chef. Autour du chef. Je dis bien autour du chef, mais ne pas encercler le chef, mais autour du chef pour arriver à l'idéal commun. 2020, qui est très important pour nous les jeunes surtout. Alors, votre autre cheval de bataille, c'est rajeunir le parti. Vous vous basez sur la conclusion du 12e congrès du PDCI. C'était en 2013, si j'ai bonne mémoire. Que pensez-vous alors de l'appel lancé au président Bédié à l'occasion de la tenue de l'Assemblée générale constitutive du RHDP parti unifié par le président Ouattara à propos de la transmission possible à partir de 2020 à une nouvelle génération d'acteurs politiques ? Vous êtes sur la même longueur d'onde, pratiquement. Je ne dirais pas comme ça, mais je serais tenté de dire que le président Ouattara est sur ce que le président Bédié dit, à savoir le rajussement que le PDCI a prononcé et qui est dans les résolutions du 12e congrès tenu en 2013. Les résolutions disent qu'il faut rajouter le PDCI et nous avons amorcé cela. Le secrétariat exécutif, il y a des jeunes. Il y a notre aimé, aîné Kamarati Brahim qui s'occupe de l'encarnement des jeunes. Il y a un zi à savoir désirer. C'est quoi la moyenne d'âge aujourd'hui ? Oui, mais c'est la quarantaine de revolu et c'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Vous avez le président de la JPDCI urbaine, le président de la JPDCI rurale qui font partie, qui sont membres du bureau politique. Il y a même un député qui a moins de 30 ans et qui est membre du bureau politique et c'est déjà bon. C'est un motif d'espoir pour nous. Quand vous parlez de rajeunissement du PDCI, c'est une très bonne chose. Que diriez-vous, par exemple, si le président Henri Gonambédier devrait s'engager dans la conquête du pouvoir en 2020 ? Je sais qu'autour de lui, il y a des personnalités de votre parti qui se battent aujourd'hui pour cela. En tout état de cause, le PDC, RDA, chers messieurs, retenez que c'est un parti démocratique. Et nous, nous ne choisissons pas nos candidats par rapport à un discours. Nous avons une convention au cours de laquelle nous choisissons notre candidat. Je sais par excellence que le président Aimé Rekona Bédier, la limite d'âge étant livrée désormais, peut lui permettre d'être candidat à la présidentielle. constitutionnellement, il est... Et puis, le président Bédier, quand vous le voyez, il est en bonne santé. Donc, si le président Bédier fait... Si la majorité de nos militants souhaitent que le président Bédier fasse acte de candidature, nous aviserons. Mais ça ne veut pas dire que le Rekona va s'arrêter. Le président Bédier est le premier acteur du Rekona du Sous-Mont. Il a voulu et c'est lui qui nomme. C'est délégué. C'est lui qui nomme les membres du bureau politique. C'est lui qui nomme les membres du secrétaire exécutif. Et donc, il a toujours pensé aux juges. J'en suis un exemple palpable. Je suis membre du bureau politique depuis le deuxième congrès du PDC-RDA. Très bien. Alors, M. Connay, bientôt, les municipales et les régionales, le PDC ira à ses élections même si la commission électorale indépendante n'est pas réformée puisque là, le président l'a dit, il n'y a pas de réforme avant 2020. Je pense que le président de la République l'a dit. Mais je suis convaincu qu'il reviendra sur cette décision. Avant ? J'ai cette certitude parce que quand un président est élu, il n'est pas élu que pour ses militants. Il est élu pour le peuple. Mais il faut donner... Et quand le peuple se lève et que le peuple dit « je ne veux pas ça », le président doit être écoutant. S'il n'écoute pas, ça c'est risque et péril. La réforme a été demandée, il l'a acceptée. La réforme se fera avant 2020. Il a dit, en clair, il faut quand même donner un peu plus, beaucoup de temps à la mise en place de cette réforme qui est quand même importante, non ? Ce que je voudrais vous dire... Pensez-vous qu'on puisse faire une bonne réforme en l'espace d'un mois, une bonne réforme de la commission électorale indépendante en l'espace d'un mois aujourd'hui ? Mais le président de la République lui-même sait qu'on doit faire la réforme de la CIE. Pourquoi ? Ben oui, il n'a pas dit non. Parce que oui, mais il a dit avant les présidentielles que non, ça ne va pas se faire avant les régions locales, à savoir régionales et municipales. Nous disons non. Lorsqu'il est parti à l'Ivoire, il est parti, j'en viens, cher monsieur, quand il est parti à l'Ivoire, à l'Assemblée générale constituée du Parti Unifié, ce sont des nouveaux acteurs qui doivent rentrer en ligne de compte. Et donc, il sait que la CIE est l'émanation, n'est-ce pas, des responsables des partis politiques. Et donc, c'est qu'ils sont dans le Parti Unifié où tu les mets. Donc, d'où la réforme de la CIE. Donc, il faut la réformer pour permettre à cela de rentrer, n'est-ce pas, en compte. Sinon, tu ne peux pas aller à ces élections sans ces nouveaux acteurs. Il y a le PDCI, il y a le RDR, il y a le Parti Unifié, mais il y a le EPI, le EPI est dedans, le PDC est dedans, mais il faut que le Parti Unifié rentre. Donc, le Président de la République doit savoir que nous sommes dans une logique. Et donc, lui, il doit s'aligner. Et puis, je viens pour dire que quand un Président de la République, il faudrait que je... quand un Président de la République peut être élu, c'est pour le peuple, il écoute le peuple. Quand tout le peuple s'élève, quand le Parti Signifactif s'élève pour dire qu'il faut réformer cette CIE-là, je pense que le Président de la République doit avoir une oreille attentive. Mais ce braquet contre cela, ça n'est pas bien. Et je pense que cette CIE-là, elle n'est plus crédible. Je vous le dis. Je vous le dis pourquoi. Je vous rappelle que le Président de cette CIE-là est emporté par le diable. J'espère que cette fois-ci, le diable ne sera pas emporté par le diable. Je ne l'ai jamais entendu dire ça. Ah, mais nous l'avons entendu dire ça. Ça n'engage que moi. Je respecte. D'accord. Alors, donc moi, je souhaite que cette CIE-là soit réformée. C'est l'assentiment de la quasi-totalité des Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens. OK. Alors, comment expliquez-vous le fait que aujourd'hui, le PDCI, le plus vieux parti politique de ce pays, soit en recul dans la partie septentrionale de ce pays ? C'est-à-dire ? Vous n'avez pas tous les candidats. Vous n'avez pas beaucoup de candidats à ce que je sache, pratiquement pas, dans la partie septentrionale. D'accord. Alors... Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela ? C'est bien d'être candidat. Mais au PDCI, on n'est pas candidat pour être candidat. On aurait pu faire une couverture nationale. On a même fait la couverture nationale. Mais il ne s'agit pas de mettre des candidats partout. Vous n'avez que... Le PDCI, il n'a que 104 listes ? Oui, 104 listes, c'est déjà bon. Le ratio est bon pour moi. Le ratio est bon, 104 listes. Et vous dites que... Attendons pour voir. Il y a des indépendants qui sont partis. Mais ceux-là, il y a des PDCI indépendants qui sont partis, qui pensent que... Et pourquoi ? Partant sous la bannière indépendante, ils peuvent nous ramener la victoire. Donc, nous nous attendons. Il y a des gens qui ont été forcés pour être candidats RHDP, unifiés, par exemple. Cela, ils reviendront à la maison, je suis convaincu. Monsieur Connais, vous n'avez pas... Ils nous ont promis. Et donc, je vous le dis, moi je suis pour ma part satisfait de la couverture nationale. Même si... Vous reconnaissez quand même que... Oui, il y a une régression. C'est vrai. Qu'est-ce qui explique cette régression ? Oui, mais vous savez que le PDCI a vécu un coup d'État funeste. Mais il faut remercier le PDCI. Il y a des partis politiques qui, à la place du PDCI, auraient disparu complètement. Mais le PDCI, après le coup d'État, a gagné les élections législatives, cher monsieur. Vous vous en souvenez ? Aujourd'hui, nous avons suivi le coup d'État. Vous allez dire que ça fait 20 ans. Mais 20 ans, c'est beaucoup, mais c'est rien. Mais il a fallu tourner, prendre le bâton de Péréné. A l'époque, c'était Fologo qui était la secrétaire du PDCI, président par intérim. Après, il y a eu Djidjem a dit. Le professeur Djidjem a dit aujourd'hui, c'est le professeur Maurice Kogikawi qui est là-bas, questionne toute la Côte d'Iva pour rallumer, n'est-ce pas, la flamme militante de nos concitoyens. Et je pense que le PDCRDA sera plus que fort très bientôt. C'est votre dernier mot. Merci et très bonne journée. Merci et longue vie au PDCRDA. Je vous remercie. Merci.